Bonsoir à toutes et tous, on se retrouve ce soir pour un deuxième épisode d'Actu de campagne. On est avec Christiane et Jacques et également Éric et Florence qui nous rejoindront plus tard. Donc c'est à eux. Oui, Actu de campagne pour cette deuxième édition, c'est d'avoir un petit retour en arrière parce qu'on a eu le 21 octobre et pour nous ça a été une date intéressante dans d'autres campagnes. On a fait venir Claire-Marine qui est venue pour son cabinet d'études nous parler de transport et de la gratuité des transports à Dunkerque. Elle nous a parfaitement exposé le problème et on s'est rendu compte, au bout du compte, qu'à Poitiers, il y a peut-être quelque chose d'important et d'intéressant à faire, Christiane. Ben oui. Donc Claire-Marine Javary, effectivement, c'était une intervenante super intéressante qui a déroulé ce qui s'est passé à Dunkerque de façon précise et surtout qui a bien mis en évidence les conséquences de la gratuité, de l'augmentation de l'offre et du périmètre élargi. Donc c'est ce que nous voulons faire à Poitiers, enfin à Grand Poitiers. On a mis ce thème dans la campagne et je pense que les autres candidats devront également se positionner par rapport à ça. Et d'après ce qu'on sait, jusqu'à présent, nous sommes les seuls à affirmer que nous irons vers ce choc d'offres dont tu parles et vers cette gratuité. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui nous importe parce que dans ce qu'on a entendu quand même pendant la réunion, c'est que les résultats sont assez exceptionnels. 85% d'augmentation de la fréquentation des transports en commun à Dunkerque, c'est énorme. C'est énorme puisque à Nior, on peut le comparer à Nior, lorsque Nior a mis en place la gratuité, le transfert mondial était uniquement de 30% puisqu'ils ont mis la gratuité mais sans modifier l'offre. Et donc ça nous conforte dans l'idée qu'il faut vraiment jouer sur tous les paramètres pour que ce soit efficace. Mais on a d'autres sujets maintenant. Et oui, parce qu'on ne va pas se contenter d'un bel événement. C'était le 21 octobre. Maintenant, on va avoir le début décembre. Oui, excusez-moi, on discute un petit peu, puis on a tendance à vous oublier. Et en tout cas, vous, il ne faudra pas oublier de venir le 5 décembre, le 4 décembre, première erreur, pour parler de Poitiers-Ville-Accueillante. Le 5, c'est la manif. Mais oui, le 5, c'est la grande grève nationale. C'est vrai. Donc le 4 décembre, juste avant, en veillée d'armes, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais nous, on va faire une table ronde de débat avec deux spécialistes. Alors, une dame, une personne, je ne sais pas si je dois dire une dame, excusez-moi, madame. Adélina Miranda, qui est une anthropologue, qui est spécialiste de la situation des migrants, et plus particulièrement en Méditerranée. Et Daniel Senovila-Hernandez, qui lui est juriste à Migranterre et qui est spécialiste de la problématique des mineurs migrants. Donc, nous avons invité plusieurs associations, dont on peut citer... On peut citer DNSI, par exemple, avec laquelle on a beaucoup travaillé en ce qui nous concerne. Mais en même temps, seront invités tous ceux qui s'occupent un petit peu de ces sujets sur la ville de Poitiers, sur le territoire, autrement dit, Beltois du Monde. Mais en même temps, RESF pour l'école, mais mine de rien pour les mineurs, mais encore... La CIMAD ? La CIMAD, oui, bien sûr. Ce que nous voulons faire, en tout cas dans cette soirée, c'est montrer qu'il y a moyen de faire quelque chose, aussi au niveau local et au niveau municipal. C'est peut-être un petit peu ce qui a justifié, nous, notre action, depuis que nous sommes élus, depuis 2014, a essayé inlassablement de demander qu'on prenne en compte, sans essayer de se défausser sur les autres, on prenne en compte la situation des migrants, la situation des exilés, la situation des mineurs quand ils arrivent ici, pour qu'ils trouvent à la fois un logement, des conditions d'études, et surtout, qu'ils puissent vivre sans se cacher. Alors, il y a des anniversaires, par exemple, là, je pense que... Je pensais dernièrement, il y a une quinzaine de jours, c'était l'anniversaire de la maison qu'on avait mûrée, qui est un triste symbole, qui nous a déterminé à ce qu'on mettions pour 2020 ce sujet sur la table. Exactement. Donc, ce sera le 4 décembre. Le 4 décembre, à 20h, soit à la Sainte-Imbeau, soit au sein de notre Blossac, il faut aller sur notre plateforme, au Zan 2020, sur notre Facebook, au Zan 2020, sur notre Twitter, au Zan 2020. Voilà. Et, mis à part ça, l'épisode de la maison, enfin l'épisode nous a bien montré qu'une mobilisation citoyenne qui était forte, qui rassemblait toutes les associations, tous les acteurs de Poitiers, a permis de trouver une solution pour un certain nombre de mineurs pendant plusieurs semaines. Et pas suffisamment, on aurait aimé que ce soit une solution pérenne, évidemment. Voilà. Et là, on a vu comment le maire de Poitiers, même s'il a des paroles, ce qui compte, ce sont les actes. Et après, le fait que la maison ait été mûrée, la mairie de Minier-Ozès a offert un logement à quelques mineurs. Et on en attendait autant, nous, de Poitiers et du maire de Poitiers. Et malheureusement, il nous a déçus à ce sujet. On parlera de tous ces sujets, donc le 4 décembre, on vous invite à venir très largement. Moi, je vous propose que nous laissions notre place. On va maintenant, parce que la campagne, ce n'est pas seulement ces grands événements, c'est aussi une présence sur le terrain. Et donc, sur le terrain, actuellement, on a Florence, on a Eric, qui vont rencontrer dans les écoles. On va leur demander de venir prendre notre place, Florence et Eric, qui vont dans les écoles, donc, pour rencontrer les parents d'élèves et rencontrer les communautés enseignantes. Pardon ? Ça serait bien de les leur montrer. Voilà, donc, Florence Paglia. Merci. Éric Pasquet. Qui est sans y ? Éric Pasquet. Gagné. Oui, alors nous, on tenait à aborder ce soir les questions de l'éducation. On travaille tous les deux dans la commission éducation. Oui, exactement. Et nous avons commencé à enquêter à la sortie des écoles primaires de Poitiers, auprès des parents d'élèves. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant qu'ancien militant à la FCPE. Florence, sur quel sujet avez-vous nous enquêté ? Alors moi, je suis parent d'élève, deux enfants dans une école de Poitiers. Et en effet, il me semble aussi indispensable d'enquêter auprès des parents d'élèves pour savoir le ressenti. Donc, on est en train de le faire depuis plusieurs semaines déjà. On va continuer encore quelques temps. Et effectivement, on a enquêté sur trois questions essentielles qui sont d'abord la question du ressenti par rapport à la gratuité de l'école. La gratuité est-elle réelle dans les écoles de Poitiers ? Est-ce que la cantine, les sorties scolaires, les fournitures sont réellement réelles ? Est-ce que les parents le ressentent comme... sont réellement réelles, sont réellement gratuites ? Est-ce que les parents le ressentent comme ça en tout cas ? La deuxième question, c'était la question du numérique. Alors là, vraiment, question très importante que beaucoup de parents ont souhaité aborder. Est-ce que le numérique dans les écoles, c'est vraiment indispensable ? Est-ce qu'il faut limiter, réduire ou est-ce qu'il faut augmenter la place du numérique par rapport à la relation humaine dans les écoles ? Et puis, il y a eu un troisième point que les parents souhaitaient manifestement aborder et qui était important pour eux. C'était la question de la végétalisation des écoles. Est-ce que les écoles de Poitiers sont assez végétalisées ? Voilà. Donc on a abordé ces trois questions. Effectivement. Oui, on a abordé ces trois questions et on a eu raison de le faire parce que l'ensemble des militants et militantes d'OZON qui ont participé et qui participent encore aux enquêtes ont tous fait le même constat. Il y a un fort besoin de s'exprimer chez les parents d'élèves. Ils ont beaucoup de choses à dire en ce qui concerne l'école. Ce n'est pas un sujet simple et ce n'est pas un sujet qui n'est pas sans poser de questions ni de problèmes. Alors, il faut d'abord peut-être qu'on commence par dire quels sont les résultats de notre enquête. Que nous ont dit les gens ? Alors, sur la question du numérique, on va commencer par là. La question du numérique, c'est quelque chose qui vraiment interroge les parents. On a l'impression quand on leur parle qu'ils ne savent pas vraiment ce que les enfants apprennent. Est-ce que l'outil numérique est une chose qu'il est nécessaire d'aborder à l'école ? Beaucoup de parents disent non, à l'école, on devrait peut-être mettre l'accent sur les apprentissages relationnels. En fait, la relation humaine entre les enfants et les adultes, enseignants, AXEM, elle doit primer sur la relation entre un enfant et une machine. Et puis aussi, la relation des enfants entre eux. Les relations humaines des enfants entre eux sont apparemment pour beaucoup de parents plus importantes que les apprentissages numériques. Et notamment, le temps qui est consacré aux apprentissages avec les outils numériques, c'est du temps en moins pour les activités artistiques, l'éveil, l'expression corporelle, l'expression musicale, les expressions artistiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a intéressés. Et beaucoup de parents avaient besoin de s'exprimer sur ces sujets. Et puis, sur la question de la végétalisation, après, je te laisserai parler de la question peut-être de la gratuité. Mais la végétalisation aussi, beaucoup de parents nous disent, mais les écoles, c'est vraiment des cours très bétonnés. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pelouse. Même dans les écoles récentes qui viennent d'être rénovées ou construites, une trop faible place semble être laissée à la nature, en fait, à l'environnement naturel. Voilà. Et toi, pour la gratuité, qu'est-ce que les parents ont dit ? Alors, pour la gratuité, si l'école était totalement gratuite, ce serait bienvenu pour beaucoup de parents qui ont des revenus modestes. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui ressort aussi très fortement, c'est que la question des sorties scolaires, parfois, il n'y en a pas. Dans certaines classes, il n'y en a pas. Certaines autres classes, il y a des sorties qui sont prévues et qui sont annulées. Dans d'autres classes, il y a des sorties qui se font, mais on demande aux parents d'élèves de payer 4 ou 5 euros pour la sortie scolaire, alors que déjà, ils avaient payé, on leur a dit, pour les sorties scolaires, 17 ou 18 euros pour la coopérative scolaire. Et ça, ça coince. Les parents voudraient des sorties qui se fassent, d'abord, et des sorties qui soient totalement gratuites. Et les équipes des enseignants disent qu'ils s'autocensurent. Ils s'autocensurent parce qu'il y a tellement de problèmes pour organiser concrètement les sorties scolaires, et parfois, il n'y a pas de financement pour les organiser. Donc, une sortie qui serait intéressante à faire et qui serait réutilisable de manière intéressante dans la classe, ne se fait pas et ce n'est pas rare. Donc, ça, c'est dommage. La deuxième chose que disent les parents, c'est les fournitures. Elles ne sont pas toutes payantes, mais il y en a qui restent payantes. Et ça, ce n'est pas normal. D'ailleurs, les textes réglementaires disent que l'école devrait être gratuite et qu'il n'y aura pas de question de payer les fournitures. Donc, la question se pose concrètement de, un, quel est l'appui de la mairie logistique pour l'organisation des sorties et quel est le montant des subventions que la mairie alloue aux caisses des écoles pour que ces sorties se fassent. Quelles sont nos propositions à nous, du coup ? Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas surpris d'une chose. Enfin, ce n'est pas surprenant, mais c'est dommage d'ailleurs que ce ne soit pas surprenant, mais les préoccupations des parents qu'on vient d'évoquer... Ça rencontre tout à fait ce que nous, on souhaiterait mettre en place. Oui, effectivement. Donc, on est tout à fait conscients à Ozon, et c'est vraiment le programme qu'on soutient pour l'éducation, que l'humain doit primer sur le numérique. On est vraiment, pour une école avec plus d'humains et moins de numériques, on souhaite que le virage numérique qui a été amorcé dans l'éducation par Claes, que ce virage soit repris dans l'autre sens, qu'on retourne peut-être à une école plus humaine, avec moins d'outils numériques. Ça coûte très cher, c'est de l'argent en moins pour d'autres actions, pour d'autres équipements, et ça, c'est quelque chose qui ne nous semble vraiment pas indispensable, surtout avec les recherches actuelles des chercheurs en éducation qui montrent que, physiologiquement, un enfant en dessous d'un certain âge, s'il est mis en contact avec des écrans, ce n'est vraiment pas positif. Donc, on a vraiment ce projet-là d'une école plus humaine, moins numérique. Il y a aussi le projet d'une école globalement plus écologique, mais au sens large du terme, une école qui serait plus en lien avec son milieu, avec son milieu, avec le quartier, avec les parents, avec les associations du quartier, avec tous ceux qui peuvent apporter des choses aux enfants en termes humains. Alors, l'écologie, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement l'environnement naturel, ce n'est pas seulement les animaux et les végétaux, même si ça, également, on milite pour plus de végétal dans les écoles, mais c'est aussi ça, l'écologie. C'est une école plus en lien avec son quartier, plus ouverte sur son quartier, une école qui soit réellement un lieu d'apprentissage de l'écologie. Et toi, pour les questions de financement, pardon, de gratuité ? Eh bien, s'attaquer à l'esprit payant de l'école. Alors, premièrement, en augmentant les subventions aux caisses des écoles, afin, comme je dis tout à l'heure, que les sorties se fassent et soient gratuites totalement, ainsi que les fournitures scolaires, et puis que les équipes d'enseignants puissent trouver au sein de la mairie un soutien logistique pour l'organisation concrète, les bus, etc., pour que les sorties se fassent, et puis aussi diminuer le coût du périscolaire, puisque beaucoup de familles, du fait qu'ils ont un emploi, mettent leurs enfants à la garderie avant et ou après, et ça, ça a un coût, donc commencer par diminuer ce coût-là aussi, ce sera une aide concrète pour les familles. Merci. Merci Florence et Eric. Le retour ! Je reprends les plus papiers. Petite conclusion, alors je me suis laissé dire que sur la carte mémoire, il ne nous restait à peu près que 4 minutes, on va faire avec, on va y arriver. On va y aller. 4 minutes, 5 minutes à peu près. Donc on ne va quand même pas laisser cette actue de campagne sans parler du théâtre, le théâtre, ce combat dans lequel nous avons beaucoup donné, pas simplement nous, beaucoup de citoyens, mais aussi d'autres formations politiques, pour essayer d'obtenir que l'ancien théâtre du Poitiers, d'abord, reste une propriété publique, mais en même temps reste un lieu culturel. Le coup près est tombé, la cour d'appel de Bordeaux a décidé dans l'autre sens que ce que nous souhaitions, et donc il y a de forts risques pour que le théâtre devienne un commerce et un ensemble de logements de luxe. Alors, juste un mot là-dessus, et c'est un sujet évidemment sur lequel on pourra revenir, parce qu'il est assez symbolique. Ça montre bien que lorsque l'on concerte, après avoir pris la décision, eh bien, forcément, on fait des bêtises. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Nous, nous avons mené un combat de six ans, et si on l'a mené, c'est simplement parce qu'on a bien vu que les Prêt-de-Vin n'étaient pas d'accord pour que ce théâtre leur échappe. On est allé jusqu'au bout de ce combat. Alain Clès s'est entêté. Le théâtre va peut-être disparaître. Nous sommes tristes, évidemment, de le dire. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que nous, si on concerte, ce sera avant des décisions, et ce ne sera pas comme l'a fait Alain Clès. Il y a peut-être d'autres sujets, d'ailleurs, sur lesquels on peut aller, parce que là, il s'agit de ventes immobilières, finalement, le théâtre. Et il y en a quelques-unes dans les tuyaux, actuellement. J'entends bien ta transition, mais je vais quand même... Et elle est habile. Et elle est habile, mais j'adore les digressions. Et donc, oui, trois minutes. Donc, il faut, on a sollicité l'ensemble des candidats municipaux pour qu'il y ait un moratoire et pour qu'Alain Clès suspende les travaux pour lesquels il a lancé un appel d'offre. Donc, on le répète encore une fois solennellement, on demande un moratoire. C'est un acte démocratique. Tous les candidats qui ont été sollicités ont demandé ce moratoire. Et je trouve qu'il a eu peu de courage de ne pas répondre lui-même et de faire répondre son adjoint à l'urbanisme. Donc, soit il assume complètement et il assume le fait qu'il prend une décision que j'ai qualifiée et que je continue à qualifier de tyrannique, soit il dit lui-même que non, il refuse ce moratoire. Bon, alors... Vous savez que ce mot-là soit dit, c'est vrai. Exactement. C'est important. Alors, pour le reste, les risques à venir, maintenant. Les risques à venir. Au prochain conseil municipal, dont je n'ai plus en tête la date, mais qui se trouve partout, en décembre, on aura deux sessions à voter. La session du site de la Traverse, où il y a actuellement la police municipale et plus largement tous les services administratifs qui ont déménagé au Carmelite, et du Guéclin. Donc, l'îlot du Guéclin, c'est l'îlot où il y avait eu EDF et qui est en face le petit carrefour du Guéclin, donc sur le boulevard du Grinserf ou qui va à la gare. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces deux sites vont être vendus. Qui c'est qui fait le prix ? Ce sont les promoteurs qui proposent leur projet immobilier et en fonction du projet, ils proposent également un prix de cession. Pourquoi on n'attend pas les municipales pour que ces sites soient vendus ? D'une part, parce qu'on nous parle de concertation. Le quartier de la gare, il mérite de solliciter la vie des habitats et la traverse idem. Donc, ça rejoint ce que tu disais par rapport à l'aspect non démocratique des décisions. Le moins qu'on puisse faire, je pense que tout le monde l'a compris, le moins qu'on puisse faire, c'est d'attendre. Et là, manifestement, ce n'est pas dans l'idée. On est en train un petit peu de vendre les bijoux de famille, mais c'est un peu comme ça. D'afficher un truc. Juste avant de s'en aller et de couper l'herbe sous les pieds comme on l'a fait pour l'aéroport des équipes à venir. Voilà. Voilà, c'était l'actu de campagne numéro 2. Je crois qu'il y a des choses à faire. Si vous nous regardez, si vous avez apprécié, il faut mettre le pouce sur la page Facebook. Et puis, qu'est-ce qu'on fait déjà sur YouTube ? Oh, je ne me rappelle plus. On agite la cloche. On agite une cloche. Très bien. Merci en tout cas d'avoir la patience. Laissez les commentaires, on y répondra. Il s'agit de faire un peu d'interaction avec ces tatuts de campagne. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et actu numéro 3, bientôt.